L'acupuncture est née en Chine il y a des milliers d'années et est aujourd'hui populaire partout dans le monde. Les praticiens serrent de minces aiguilles à travers la peau d'un patient, stimulant ce qu'ils appellent des points d'acupuncture pour améliorer une foule de problèmes de santé. Mais malgré des générations d'avis informels sur son efficacité, il n'y a jamais eu de preuve scientifique absolue que cela fonctionne. Récemment cependant, les scientifiques chinois ont fait des percées dans la compréhension de cette pratique. La clé de l'efficacité de l'acupuncture est l'emplacement des points d'acupuncture trouvés là où il y a des concentrations de mastocytes humains liés à notre système immunitaire. Le mastocyte possède une sorte de protéine sensible qui peut ressentir la stimulation. Quand elle est activée, la cellule libère une sorte de matière bioactive qui à son tour stimulera les capillaires sanguins et les nerfs qui l'entourent. Cela produit un signal qui crée un effet curatif. Les scientifiques disent qu'ils espèrent que leur travail pourra améliorer les traitements d'acupuncture à travers le monde en établissant éventuellement des normes cliniques pour le traitement de diverses maladies. À l'heure actuelle, il n'existe pas de normes universelles pour le traitement de l'acupuncture. Nous travaillons pour obtenir des données pour soutenir la science de l'acupuncture moderne. Comme l'acupuncture, les médicaments à base de plantes manquent de preuves scientifiques. La recherche commence à rattraper son retard dans ce domaine également. La médecine chinoise traditionnelle vise à ajuster l'homéostasie du corps en stimulant le système immunitaire et elle a le meilleur effet lorsque le dosage de la plante est au niveau de l'équilibre. Cela signifie que vous ne voulez pas consommer trop de plantes. Les experts disent que la philosophie de la médecine traditionnelle chinoise est différente de celle de l'Occident. Alors que la médecine occidentale cible principalement les pathogènes, son homologue chinois favorise l'équilibre et la propre immunité du corps. Maintenant que nous voyons de plus en plus une tendance où l'Orient rencontre l'Occident, ces approches utilisées ensemble vont ouvrir la voie de la science qui peut mener aux deux pratiques. Merci.